Les cultures en milieu urbain doivent être arrosées durant une bonne partie de l'année. Mais comment procéder ? Par où commencer ? Quelles sont les étapes à suivre pour définir une stratégie d'arrosage ? Quels sont les points de vigilance ? Il convient dans un premier temps d'identifier la ou les ressources en eau disponibles avant de définir les systèmes d'arrosage les plus adaptés aux cultures que l'on souhaite mettre en place, en fonction des besoins en eau des plantes et du stock d'eau disponible dans le sol. Il importe ensuite de dimensionner le réseau d'irrigation et de voir si une automatisation de l'arrosage est pertinente ou non. Concernant les ressources en eau, une enquête menée par Plante et Cité en 2013 a clairement fait ressortir que l'eau potable reste la principale ressource en eau utilisée pour arroser les espaces verts en ville. Le coût moyen de l'eau potable était en 2013 de 1,75 euros par mètre cube en France. Il évolue relativement peu, mais est très variable d'une commune à l'autre, pouvant aller jusqu'à 4 euros du mètre cube. Viennent ensuite les eaux brutes, c'est-à-dire les eaux de forage, et les eaux libres de surface, les rivières, les canaux, les lacs, etc. Ces ressources sont de plus en plus mobilisées, car leur coût est moindre, même si elles nécessitent la mise en place de forage et ou d'installation de pompage. L'utilisation des eaux pluviales connaît actuellement aussi un regain d'intérêt, malgré les investissements relativement élevés qu'elles nécessitent. Celle des eaux usées traitées est en revanche encore très timide. L'irrigation consiste à apporter de l'eau aux plantes cultivées afin de permettre leur développement normal lorsque les conditions de pluviométrie naturelles sont insuffisantes. Pour définir une stratégie d'arrosage en termes de quantité apportée et de fréquence d'apport, il importe d'identifier les besoins en eau des plantes et d'être en capacité d'évaluer les réserves en eau du sol. Dans le système sol-plante-atmosphère, une partie de l'eau est transpirée par les feuilles et une autre partie est évaporée par le sol. Ces quantités d'eau transférées sont désignées sous le terme d'évapotranspiration. L'évapotranspiration potentielle ETP peut être estimée à partir de relations issues de la littérature telles que la formule de Penman qui dépend principalement de facteurs météorologiques et a été établie pour des gazons. L'évapotranspiration potentielle d'une culture donnée à un stade végétatif donné est obtenue en multipliant l'ETP des gazons par un coefficient cultural cassé. L'évapotranspiration réelle correspond à la quantité d'eau réellement évacuée par évapotranspiration du système sol-culture. Elle dépend en plus de l'eau disponible dans le sol. La plante puise l'eau dont elle a besoin dans le sol, considérée comme un réservoir. Cependant, seule une fraction d'eau du sol est accessible aux racines, elle est appelée réserve utile, RU. Et à nouveau, seule une fraction de cette réserve utile, de l'ordre de 50 à 70%, appelée réserve facilement utilisable, peut être réellement mobilisée par les plantes. La définition d'une stratégie d'irrigation s'appuiera sur un bilan hydrique établi sur un volume de sol, en tenant compte du stock d'eau à un instant donné, puis des apports par pluviométrie et enfin des pertes par évapotranspiration. Ce bilan permet dans le temps d'identifier les périodes de déficit en eau qui devront être comblées par l'arrosage. On définit la dose d'irrigation, qui correspond à la quantité d'eau à apporter pour reconstituer la réserve facilement utilisable. Au jour N, cette dose est égale à l'ETP du jour N, moins les précipitations reçues au jour N et le stock d'eau existant à l'instant N-1. Ayant identifié les quantités d'eau à apporter, on définit en fonction du débit disponible la durée d'arrosage. La dose est égale au débit fois la durée d'arrosage. En période estivale, les apports en eau journalier pour les cultures maraîchères atteignent généralement quelques millimètres. L'arrosage peut bien entendu être effectué à la main selon les surfaces considérées et la main-d'œuvre disponible. Nous nous attarderons cependant ici sur les installations d'irrigation qui offrent l'avantage de pouvoir gérer l'arrosage d'une parcelle entière simplement en ouvrant une alimentation en eau ou en utilisant une pompe. De façon générale, le dimensionnement d'une installation d'irrigation s'effectue toujours de l'aval vers l'amont, c'est-à-dire des végétaux vers leurs ressources en eau. Il faut donc commencer par choisir le dispositif d'arrosage. Il y a en gros deux systèmes disponibles sur le marché, des systèmes s'appuyant sur un principe d'aspersion et des systèmes dits d'irrigation localisée qui utilisent le plus souvent des goûteurs. On utilisera préférentiellement de l'aspersion pour les grandes surfaces, les gazons, les salades, des radis, etc. Sachant que ce mode d'irrigation n'est pas très économique en eau. On utilisera de l'irrigation localisée plutôt pour des sujets plus gros ou plus sensibles à un excès d'humidité. L'irrigation localisée est bien adaptée pour la tomate ou la fraise par exemple. Pour les asperceurs ou micro-asperceurs, voici par exemple un micro-asperceur, les constructeurs fournissent en général le débit qu'ils délivrent en fonction de la pression en sortie de buse. Il importe de déterminer d'abord la position des asperceurs. Ceux-ci couvrent des zones discoïdales qui doivent partiellement se chevaucher pour assurer une bonne homogénéité de l'arrosage. On utilisera plutôt des tuyères pour des petites portées, de 0 à 8 mètres, et plutôt des turbines pour des grandes portées, de 8 à 12 mètres. Le changement de bus permettra de s'adapter à la pluviométrie désirée ou à la ressource en eau disponible. Les systèmes de goutte à goutte sont nombreux sur le marché et délivrent en général 2 ou 4 litres par heure. Certains sont autorégulants, c'est-à-dire que le débit des goutteurs est uniforme et constant quelle que soit la topographie et la pression d'entrée. On définit ensuite les canalisations sur lesquelles seront positionnés les goutteurs. En fonction du terrain et des zones à arroser, on pourra définir un réseau primaire, secondaire et ou tertiaire selon le nombre de ramifications effectuées. La taille des tuyaux doit permettre de véhiculer le débit nécessaire, qui est la somme des débits unitaires des émetteurs d'eau, à une vitesse inférieure à 2 mètres par seconde pour limiter les pertes d'énergie, appelées aussi pertes de charge. Ces tuyaux ont généralement un diamètre de quelques centimètres. Il est possible d'ajouter sur le circuit des électrovannes pour séparer les zones irriguées et ou arrosées à différents moments ou à des fréquences différentes, ainsi que des dispositifs délivrant une solution nutritive via des pompes doseuses. L'usage d'une ressource superficielle ou d'un forage nécessitera le plus souvent l'emploi d'une pompe. Les pompes sont identifiées par le débit qu'elles fournissent et par leur hauteur nette. Le débit correspond à la somme des débits unitaires de chaque émetteur d'eau, que ce soit des asperceurs, du goutte-à-goutte ou des micro-gés. La hauteur nette est en revanche une grandeur qui dépend de la hauteur dont il faut remonter l'eau ainsi que des pertes de charge dans les tuyaux et de la pression requise en sortie pour assurer le bon fonctionnement des asperceurs. Que ce soit pour définir un réseau d'irrigation, choisir des asperceurs ou définir une stratégie d'arrosage, nous recommandons de faire appel aux conseils de sociétés spécialisées qui sauront vous orienter dans vos choix. Ajoutons pour finir que les compétitions pour les usages de l'eau ainsi que le changement climatique qui occasionne une multiplication des épisodes extrêmes comme les canicules encouragent aujourd'hui à prendre des mesures pour économiser l'eau. Ceci passe par un meilleur suivi des besoins hydriques des végétaux en utilisant des tensiomètres dans le sol par exemple pour identifier les seuils d'assèchement nécessitant un arrosage. Ceci passe aussi par l'emploi du paillage ou bien encore par l'optimisation de l'arrosage via le recours à l'irrigation localisée ou encore à l'automatisation de l'arrosage. Sous-titrage Société Radio-Canada